Salut c'est Johan du blog débuterunblog.com Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une interview sur un entrepreneur très motivant Donc c'est la première fois sur cette chaîne que je fais une interview Donc c'est avec Neige de ProfiSkills Et en fait il va nous expliquer comment il est passé d'étudiant fauché à libre financièrement en l'espace de deux ans Aujourd'hui il gagne bien plus Mais cette étape là qui est très intéressante, il va vous l'expliquer pendant près d'une heure Donc mettez tout en pause, posez-vous et écoutez cette interview Franchement ça vaut le détour, il a apporté beaucoup de valeur Donc je compte sur vous pour regarder cette vidéo, à tout de suite Salut Neige, merci d'accepter cette interview sur ma chaîne YouTube Merci avec plaisir On s'est rencontré au séminaire d'Alexandre Ross Il y a peut-être deux ou trois mois Et je t'ai parlé de mon business sur internet Et là tu as tout de suite vu qu'il y avait un potentiel sur mes business Et tu m'as accompagné depuis plusieurs semaines sur mon business Je trouvais ça vraiment top Et du coup tu as pu me montrer durant tout ce temps-là ton expertise Donc c'est pour ça que j'ai voulu te présenter à mes lecteurs sur ma chaîne Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui donc moi je m'appelle Neige Douma, je suis le fondateur du projet profisquise.fr Donc je suis un entrepreneur sur internet J'ai démarré en 2010, donc j'ai lancé mon tout premier site web en 2010 Et je démarrais donc dans un premier temps dans le domaine de l'affiliation Et voilà mes débuts c'était un peu trop lent Parce que c'était en fait des projets qui étaient en parallèle de mes études etc Et donc après quelques années dans le domaine de l'affiliation Et après avoir eu donc certains résultats J'ai vu qu'il manque quelque chose sur le marché Donc il manque en fait Il y a un petit vide au niveau de la formation Qui existe dans le domaine de l'affiliation Et je me suis dit voilà pourquoi pas commencer à aider d'autres personnes en fait A avoir des résultats similaires à ce que moi j'ai eu dans le domaine de l'affiliation Et voilà donc les retours étaient positifs J'ai lancé ma chaîne YouTube Profisquise et le projet Profisquise en 2016-2017 Et ça décolle depuis Voilà Ah t'as lancé ta chaîne en 2017 ? Donc la chaîne je l'ai créée réellement en 2016 Mais donc j'ai commencé à lancer les premières vidéos en 2017 Et c'est là donc où la chaîne a commencé à décoller Et là je pense qu'on a presque 18 000 abonnés Donc on est à 18 000 abonnés sur la chaîne Et ça continue d'augmenter donc tous les mois Franchement c'est énorme parce qu'en l'espace d'un an et demi Deux ans et déjà plus de 15 000 abonnés c'est ça ? Plus de... 18 000 là donc C'est énorme ça il faudra en faire une prochaine vidéo Parce que c'est énorme Et donc du coup toi tu t'es vraiment au départ tu t'es concentré sur l'affiliation En fait comment t'en es venu à là en fait ? Comment tu t'es dit que l'affiliation ça pourrait être intéressant pour créer un business en ligne ? Oui en fait voilà j'ai commencé par lancer mon premier site web en 2010 De zéro en fait A l'époque en fait je pensais que pour lancer un site web Il faut commencer par programmer, coder son site web tout seul Donc je ne savais pas ce que c'était un CMS Je me rappelle c'était... Donc j'ai pris le temps un peu de commencer à apprendre voilà à coder un peu PHP Faire du HTML, du CSS etc J'ai lancé le premier site Et j'avais un peu en fait cette croyance qu'il suffit de lancer un site web sur internet Et tout va tout seul je vais commencer à avoir des visiteurs Et je vais lancer le prochain Google Mais en fait c'était pas ça Et c'est là j'ai commencé à chercher donc sur Google Comment avoir des visiteurs sur son site internet Et là j'ai découvert quelque chose qui s'appelle le SEO Qui est le référencement naturel Qui est comment en fait prendre un site web L'optimiser pour gagner des places sur Google Et commencer à avoir du trafic derrière J'ai commencé à me former sur le SEO J'ai commencé à avoir des sites qui commencent à avoir un certain nombre de visiteurs Et après j'ai commencé à penser comment monétiser mon site web Donc j'étais dans une phase où j'avais pas beaucoup de temps J'étais étudiant Et donc la façon la plus simple était de vendre les produits d'autres personnes en fait Ce qui est exactement ce qui s'appelle en fait la filiation Donc au lieu de prendre, passer du temps en fait à voilà Soit créer des produits ou je sais pas par exemple faire un stock etc Juste voilà aller trouver d'autres personnes qui vendent des produits Qui pourraient intéresser l'audience que moi j'avais sur mes sites Et mettre en avant ces produits là et toucher des commissions Voilà c'est comme ça que je suis arrivé à la filiation Et de là donc j'ai pris le temps en fait de bien Voilà de bien me former dans le domaine Progresser petit à petit jusqu'à arriver à des chiffres intéressants D'accord et du coup toi ta formation ça a été vraiment Enfin tu t'es formé en regardant des articles de blog T'as acheté des formations Comment tu t'es formé en fait à la filiation Ou t'as tout, t'as touché toi-même, t'as tâtonné Et tu t'es formé petit à petit J'ai fait la grande erreur en fait de tâtonné tout le temps Parce que voilà Je pensais pas que je pourrais en fait trouver des personnes Qui vont partager leurs techniques qui marchent Comme ça sur internet J'avais cette croyance limitante que Si quelqu'un a une méthode qui marche Pourquoi il la partagerait avec moi Donc c'était plus je me suis Voilà c'était un frein en fait Je me suis auto freiné comme ça pendant longtemps Et du coup je me suis contenté d'aller consommer du contenu gratuit sur internet Et tâtonné en fait penser à des stratégies Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients Donc les avantages c'est que j'ai réussi à créer en une partie mes propres stratégies Donc les stratégies que moi j'ai trouvées via mes propres expériences Et l'inconvénient c'est que ça a pris beaucoup de temps Et donc la croissance elle était pas ouf on va dire Mais après en fait quand on arrive à la bonne formule Donc des méthodes qui marchent Ça décolle rapidement Et ce que j'ai appris au passage C'est qu'il faut se former Et du coup depuis que je me suis rendu compte en fait de cette erreur là Donc j'investis d'une façon on va dire continue dans ma formation Et j'hésite plus en fait à investir dans des formations Et c'est d'ailleurs je pense un des secrets derrière l'évolution de mon entreprise Ouais et du coup le temps entre ton 2010 et le temps où t'as commencé à gagner des revenus significatifs avec l'affiliation Il s'est passé combien de temps ? Je dirais deux ans en fait J'étais étudiant Donc j'étais avant élève après je suis passé aux études supérieures Donc c'était pas une activité à temps plein on va dire Mais voilà j'ai fait pas mal d'échecs pendant ces deux ans là J'ai appris beaucoup Et donc une fois que j'ai trouvé en fait la bonne formule La bonne méthode de faire les choses Comment faire bien son SEO Comment arriver à avoir un flux constant de visiteurs Ça décollait Ça décollait Et je me rappelle donc en 2012 J'ai commencé à atteindre des chiffres de l'ordre de voilà 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois D'accord et tu étais étudiant en ce moment là ? Oui oui j'étais étudiant j'étais en classe préparatoire C'est sympa Genre j'avais tous mes potes qui étaient en train de réviser maths physique Moi j'étais en train de checker sur mon téléphone combien j'ai généré aujourd'hui En fait c'est marrant parce qu'on est tous à dire Quand je dis tous C'est tous ceux qui travaillent un peu dans la création de sites Éditeurs de sites etc À dire il faut se former Et la plupart des gens en fait Ils pensent que les gens disent ça Les blogueurs disent ça Parce qu'ils veulent vendre leur formation Mais moi le premier Effectivement j'ai voulu tout faire tout seul Contenu gratuit Pas de formation Pas de séminaire Rien du tout Et j'étais perdu J'étais perdu Je me rappelle des fois Je me suis retrouvé des heures et des heures À être sur l'ordinateur Et ma compagne qui me dit Mais là t'es en train de travailler ou pas ? Parce que j'ai pas de stratégie Je sais pas quoi faire Mais j'ai la volonté de vouloir travailler Mais je sais pas quoi faire Et à partir du moment où j'ai voulu Où j'ai compris que c'était important de se former Moi aussi c'est vrai que ça a changé ma vie Et ce qui est bien en fait avec les formations C'est qu'en fait il y a un suivi C'est vraiment étape par étape C'est à dire on arrive du point A au point B Et on est accompagné Sur toutes ces étapes là Et lorsqu'on est dans du contenu gratuit Un coup on tombe sur une vidéo Qui va parler de référencement naturel Un coup on va tomber sur une vidéo Qui va parler de capture d'email Après une autre transformation On est vite On sait vite plus où aller Oui on est complètement perdu Parce que ça part dans tous les sens Alors qu'en fait pour commencer un projet Et l'amener à bien en fait des débuts jusqu'à la fin Il faut une carte de route Il faut une carte Il faut tout un plan d'action qu'on suit Donc quelle est l'étape 1, quelle est l'étape 2 Parce que si on se concentre sur l'étape 5 Avant de bien faire la première étape Ça va pas marcher, c'est normal Et c'est ça en fait l'avantage de formation Je suis d'accord sur le fait de penser Que voilà si un blogueur nous parle De l'importance de se former C'est en une partie pour vendre sa formation C'est parce qu'aussi une croyance Que moi j'avais à un certain moment Je me pensais en fait que tous les blogueurs Qui me disaient bah il faut se former C'était juste là pour me vendre leurs produits Mais après en fait je me suis rendu compte Que en fait dans la vie Ça se passe toujours sous forme de relation Et sous forme d'échange Vous voyez Donc mettre en place une très bonne formation Ça prend beaucoup de temps Beaucoup d'énergie Beaucoup d'expérience Beaucoup de travail à ce blogueur là Donc tout travail Donc mérite salaire Il me vend sa formation Ça va coûter X euros Mais le contenu qu'il y a à l'intérieur C'est toute une expertise de plusieurs années Et ça me permet d'avoir En l'espace de 2-3 mois Ce que peut-être lui Ça lui a pris des années à comprendre C'est exactement ce qui est passé avec moi Parce que maintenant Je vois des personnes Qui par exemple Prennent ma formation sur le SEO Ils commencent au cours de 3 mois A voir les résultats Que moi ça m'a pris 2 ans De les avoir Et là en fait je parle de 2 ans Entre 2010 et 2012 Donc c'était à une époque Où le SEO c'était hyper simple Donc là quand je pense à La quantité d'argent Que j'ai laissé sur la table Tu vois juste en se disant Voilà je ne vais pas me former Voilà qui est cette personne Qui va m'apprendre quelque chose C'est juste un égo Qui est très mal placé Il n'y a pas de sens en fait Il n'y a pas de raison pourquoi C'est surtout qu'on se forme pour tout Pour l'école Pour un futur métier On se forme Quand on veut apprendre à conduire On se forme Enfin on paye pour le permis On paye toujours pour la formation Et en fait nous on pense Il y a le côté sacro-saint L'école Ça il n'y a pas de souci On peut payer pour l'école Mais une formation en ligne On voit ça comme si Ah non c'est un truc dématérialisé Mais en fait c'est comme si Comme tu dis On achète une partie De l'expérience Du cerveau Du blogueur Donc ça Ça n'a pas de prix Oui oui moi je pense C'est plus Voilà un petit problème Qui est dans l'état d'esprit D'un députant quoi Parce que Parce que Je n'ai jamais Je n'ai pas encore rencontré Une personne Qui a un certain niveau De résultat Un certain niveau De succès Qui dit que Voilà On n'a pas besoin De se former Voilà Ils ont tous En fait Ils ont tous Ce qu'on appelle Des mentors Donc des gens Qui les aident Qui les coach Qui voilà Qui ils posent des questions Est-ce que c'est bien De faire ça Donc Qui leur partagent En fait leur expérience Et c'est comme ça Qu'on progresse Parce que la vie est courte Et si on va Passer sa vie A faire tous les tests Possibles tout seul On ne va pas y arriver C'est clair C'est clair En parlant D'SEO À la même époque Où toi Tu créais déjà Tes sites Je travaillais Dans une agence SEO Et j'étais commercial Et Effectivement Le SEO À cette époque-là C'était C'était basique C'était un peu De contenu Et beaucoup de liens C'était Voilà C'était que De la création De liens Moi Je devais démarcher Justement Les blogs Pour leur vendre Pour vendre Des liens En fait J'avais déjà compris L'importance du SEO Les sites Etc J'aurais pu moi aussi Pareil Gagner Gagner pas mal D'argent Mais bon Après Après ça ne s'est pas fait Ça ne s'est pas fait comme ça Mais effectivement Le SEO C'est Une notion Super 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 importante D'ailleurs Quel conseil Tu donnerais En fait Quelqu'un Qui voudrait Se lancer Dans la création De business Sur internet Sur la partie Vraiment SEO Sur quoi Il doit se concentrer Qu'est-ce qu'il doit faire Au départ Qu'est-ce qu'il doit faire Régulièrement Pour que son site Puisse monter Dans les moteurs De recherche Déjà le point de départ Donc on en a déjà Parler là Pendant un bon moment Donc c'est Voilà Prendre une formation Sur le SEO Qui va lui donner En fait Un plan d'action De A à Z Donc cette formation Va mettre en place En fait Toutes les bases Dont il a besoin Pour comprendre Comment ça fonctionne Quels sont les points Importants Quels sont les points Voilà Qui sont moins importants Etc Et Parler donc Dans le général Donc Un bon SEO Commence déjà Par une bonne recherche Niveau Mot-clé Donc Quelles sont les bonnes requêtes Qu'il faut cibler Parce qu'il y a Donc les requêtes Que les gens tapent Sur internet Ils ne se valent pas Donc il y a des requêtes Qui sont Qui ont le potentiel De générer Beaucoup plus d'argent Que d'autres Il y a des requêtes En fait Qui vont générer Un volume énorme De visiteurs Mais Ces visiteurs là Donc il sera très difficile De les convertir En fait En clients Par la suite Donc ça dépend De l'objectif J'imagine que Quelqu'un qui est là Pour lancer un business Sur internet Donc son objectif C'est de générer Du chiffre d'affaires Pour ça Donc il faut trouver Un bon équilibre En fait Entre les bons mots-clés Qui sont Voilà Rentables Et les bons mots-clés Qui vont assurer Une certaine visibilité A son site internet Après donc Il faut aussi Investir Dans la qualité De son contenu Parce que Donc maintenant Quand on regarde Quelle que soit Presque la requête Qu'on tape sur Google Les articles Et les pages web Qui sont dans Les premiers résultats C'est souvent Du contenu Qui est hyper qualitatif Donc voilà S'il faut prendre Une semaine A mettre en place Un seul article Et bien il faut le faire Donc et Et là On a intérêt De ne pas se tromper Dans quel mot-clé On vise Parce que si on met Une semaine A créer un article Et qu'après l'article Donc il ne va nous générer Rien Donc c'est plus Du temps perdu Donc d'où l'importance Aussi Donc je reviens A la première étape La première étape C'est savoir Quel mot-clé viser Ça c'est Et ça en fait J'insiste beaucoup Sur Sur Ce point-là Dans ma formation Parce qu'en fait Il y a beaucoup de personnes Qui Voilà Qui commencent la formation Et me disent Mais Neige Attends là On y a Je ne sais pas Combien d'heures de formation On n'a pas encore commencé On n'a pas encore touché A WordPress On n'a pas touché A la création de contenu Qu'est-ce qu'il se passe ? Je leur dis Attendez Par la suite Ça va arriver A la création de contenu Mais si on passe Beaucoup de temps Sur cette étape-là C'est parce qu'elle est Très importante Et c'est celle Qui va déterminer Si votre blog Ça va vous générer Les revenus Que vous désirez avoir Ou ça sera vraiment Un total échec Qui va vous coûter Plus d'argent Qu'est-ce qu'il va vous générer Ouais Ça c'est un truc Que je constate souvent C'est le nombre De blogueurs Qui rédigent des articles Mais sur des sujets Qui ne sont pas recherchés En fait sur Google Et quand on sait Que Google Ça va représenter Entre 60 et 80% Même voire parfois 90% du trafic Si on s'amuse A rédiger des articles Sur des trucs Qui sont recherchés 50 fois sur Google Effectivement On va peut-être être premier Mais premier sur Zéro recherche Ça n'a pas de sens En fait C'est vrai que ça C'est une des bases Et en fait On en revient En fait Il faut prendre des outils Parce que Utiliser Parce que c'est vrai Que Google Avant Offrait Un Keyword Tool Keyword Keyword Planner Oui Voilà Keyword Planner Et avant Il nous donnait Le volume exact Après Si on payait On payait pas Google Google Adsense Qui est maintenant Google Ads Si on payait pas ça Maintenant Avant Ils mettaient une fourchette Et maintenant Ils estiment juste Le nombre d'impressions Et le nombre De clics Mais il n'y a pas La notion de concurrence Il n'y a rien Eux c'est Axé uniquement Sur leur outil Google Ads Eux ils veulent Que tu dépenses Sur Google Ads Ce que je peux comprendre Mais derrière T'as des outils Je pense Notamment KW Finder Moi que j'utilise Où tu tapes Le mot clé Et il va te dire S'il est concurrentiel Ou pas Et Alors c'est des outils Qui sont pas très chers Mais effectivement Quand on commence Moi c'est vrai Que j'ai été réfractaire Et me dire Ah non Je peux pas 47 dollars Je crois que c'est 47 dollars Ah non Je peux pas les prendre C'est trop cher Je veux tout faire Gratuitement Sans outils Sans rien Sans formation Et ça c'est pareil Les outils En SEO Deux Trois outils Mais ça Ça facilite la vie En fait Et Mais quand on commence On pense pas On pense pas Comme ça Et du coup Tu as fait Jusqu'en 2012 T'étais Uniquement Sur l'affiliation C'est ça ? C'est 2012 C'est l'année Où j'ai commencé À avoir des résultats Avec l'affiliation D'accord À partir de là T'as quitté T'as fini Tes études Pardon Qu'est-ce que t'as fait Après tes études T'as fini tes business Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fini mes études En 2018 En fait D'accord Donc Voilà C'était l'année dernière Et Voilà Entre temps En fait J'ai continué mes études En école d'ingénieur Et j'avais Donc mes business Dans le domaine De l'affiliation Qui tournait Et après Donc en 2016 2017 Donc j'ai commencé À travailler Un peu Sur Le projet ProfiSkills Et Depuis Donc je continue À travailler Intensivement Sur le projet ProfiSkills Et En parallèle Donc je continue À avoir des projets Qui tournent Dans le domaine De l'affiliation D'accord Donc Parle-nous Justement De ProfiSkills Qu'est-ce que C'est ? Donc ProfiSkills C'est une plateforme D'éducation Sur internet Dont le but Est de rendre Les compétences Dans le domaine Du marketing Sur internet Plus accessibles Au grand public C'est-à-dire Donc J'ai pensé À À toutes les personnes En fait Qui sont Dans la même case Là où j'étais Il y a Quelques années Quand en fait J'avais Des problèmes financiers Et Je cherchais Comment Pouvoir En fait Avoir Commencé Dans un premier temps À avoir Un complément De revenu Qui va M'aider En fait À me concentrer Plus sur mes études Parce que C'était ça Donc C'était Par cette case Que je suis passé C'est une des raisons Pourquoi je me suis tant Investi En fait Dans l'apprentissage Du SEO La création De la création De projet Etc Et du coup Je me suis dit Donc je vais essayer De faciliter Ce passage A toutes les personnes Qui Soit Aimerait se lancer Sur internet Ou qui ont déjà Des projets sur internet Mais qui n'arrivent pas À décoller Ou qui Qui cherchent en fait Des moyens Efficaces Pour trouver Des flux constants De clients D'accord J'ai commencé Oui Oui vas-y Tu m'as Oui donc J'ai commencé Par lancer Ma toute première formation Donc qui s'appelle La formation Vente SEO Qui est Une formation Orientée Référencement naturel Et technique De référencement naturel Et dans cette formation Je montre Comment on peut Grâce au référencement naturel Commencer dans un premier temps À avoir du trafic Et derrière Convertir ce trafic là En clients Soit en leur vendant En fait Des produits En affiliation Ou pourquoi pas Nos propres produits D'accord Très bien Et Et du coup Jusqu'en 2000 T'as lancé Pardon ProfiSkill Tu l'as lancé En 2000 2017 Donc c'est là Où j'ai commencé 2017 T'as lancé La chaîne YouTube Et Il y a un truc J'aimerais vraiment parler Parce qu'on en a parlé Juste au début là Mais comment t'as fait Comment t'as fait Pour avoir autant De données sur ta chaîne Franchement C'est En deux ans C'est énorme Qu'est-ce qui a fait Que ta chaîne YouTube Elle décolle comme ça Donc j'ai Oui en fait Bon En termes de croissance C'est une bonne croissance Mais je pense Il y a aussi d'autres chaînes Qui sont vraiment Largement au-dessus Donc Mais Niveau croissance Pour moi Donc la stratégie Elle est simple Donc j'ai On va dire Fait J'ai transposé Les mêmes stratégies Que j'utilisais En fait Sur mes blogs Pour le SEO A ma chaîne YouTube Et la plupart De mes abonnés Viennent de la barre De recherche Sur YouTube Donc ils vont sur YouTube Donc ils vont chercher Une requête Ils vont tomber Sur une de mes vidéos Ceux qui s'abonnent Donc ce sont généralement Des gens qui Donc en fait La vidéo Donc ça les plaît Du coup ils s'abonnent Et voilà Donc c'est ma stratégie Sur la croissance De ma chaîne YouTube C'est principalement Du référencement naturel Sur YouTube Ouais T'as vraiment axé Sur le référencement naturel Donc je suppose Que t'as Toutes les Les titres De tes Des descriptions Par exemple De tes vidéos Pardon Sont optimisés T'as rempli À d'être bien La description Les tags Etc Etc Et Juste petite question Tu utilises un outil Pour développer Ta chaîne Ou pas du tout J'utilise là Un outil Qui s'appelle TubeBuddy Je pense TubeBuddy Ok Oui oui Il m'aide Pour tout ce qui est Donc description Tag Etc Mais Donc L'outil le plus puissant C'est les outils En fait D'analyse De mots clés Donc c'est les mêmes stratégies Niveau SEO Et d'ailleurs Donc déjà Donc la plupart Des vidéos Sur lesquelles En fait Je travaille L'optimisation Partent aussi Sur le blog Profisquise.fr Parce qu'après tout C'est presque Les mêmes mots clés Que je vise Que ce soit côté blog Ou côté YouTube Donc en fait J'ai Voilà J'essaie de profiter À fond De l'expertise Que j'ai développé Dans le domaine Du SEO Sur YouTube aussi Et comme ça En fait Avoir les deux volets Le côté blog Et le côté Donc YouTube D'ailleurs Donc il y a Certains mots clés Donc si on L'étape aujourd'hui On va tomber Sur moi Au moins Deux fois Sur la première page Sur Google Donc la première Ça sera via mon blog Donc le blog Profisquise.fr Et la deuxième Ce sera Via l'onglet vidéo Que YouTube Donc Google Intègre de plus en plus Sur la première page De Google Et donc Via la vidéo Qui est associée À l'article Du coup comme ça Donc si la personne Elle est plus mode Voilà lecture Elle va arriver Sur mon blog Si elle est plus En mode vidéo Elle va arriver Sur ma chaîne YouTube Et le plus important En fait C'est d'avoir Un flux constant De visiteurs Parce que plus On a de visiteurs Plus on a de prospects Plus on a de clients Je suis Lors du séminaire On s'est rencontrés Je suis venu Te parler justement Parce que j'avais vu Une de tes vidéos En tapant Sur Google On avait une requête Où on était un peu Aussi tous les deux Positionnés Et en fait Moi je tapais souvent Cette requête Sur Google Et en fait Je te voyais Entre guillemets Je voyais ta tête Tous les jours Donc Bah oui Et donc Quand je t'ai vu en vrai Je me suis dit Mais tiens Mais je le connais Et c'est comme ça Que je suis Je suis venu de parler En fait Et enfin C'est marrant C'est marrant Et juste Juste pour rebondir Là-dessus Ce que tu dis En fait C'est super intéressant En gros Ce que tu dis C'est que Un contenu Tu peux partir En fait D'un contenu Et le mettre En fait Sur plusieurs supports C'est-à-dire que Tu vas par exemple Rédiger un article Qui était dessiné Par exemple Un simple article De blog Cet article de blog Là Tu peux le transposer En vidéo Et Cette vidéo-là Tu peux en mettre Un petit bout Par exemple Sur Instagram Et ce qui fait Qu'en fait Tu donnes Plus de force A ton contenu En fait C'est-à-dire que D'un contenu Tu le diffuses Sur plusieurs endroits Et T'as donc Plus de chance De toucher Du monde C'est exactement C'est une super idée C'est ça Ok Dis-moi Donc En fait Bon Pour le moment Je me focalise plus Sur Youtube Et blog Pourquoi ? Pourquoi ? À cause De la durée De vie D'un contenu Parce qu'une vidéo Sur Youtube Donc sa durée De vie C'est plusieurs années Donc il y a des vidéos Qui vont aujourd'hui Générer Un nombre de vues Énorme Sur Youtube Qui sont sur Youtube Depuis 2014 2013 2011 Et par contre En fait Des vidéos Qui sont sur Instagram Qui étaient Uploadées Il y a 3 mois Je ne suis pas sûr Qu'ils vont générer Avoir un bon reach Donc des réseaux sociaux Donc comme Instagram Ou d'autres Donc ils sont puissants Mais c'est plus Dans l'instant Donc c'est Les 24 heures Qui suivent la publication Du contenu Alors qu'un travail Côté blog Ou côté Youtube C'est plus du long terme Et c'est la stratégie Que moi je préfère Le plus D'ailleurs c'est une des raisons Pourquoi je n'ai pas encore Pris le temps De me concentrer Un peu sur mon compte Instagram Je ne suis pas en train De dire que Instagram Ça ne marche pas Ou ce n'est pas Une bonne stratégie Loin de là Mais c'est juste C'est deux stratégies différentes C'est deux réseaux différents Avec des contextes différents Et deux environnements Complètement différents Je suis assez d'accord Avec ce que tu dis Moi vraiment Ce que je pense C'est que Très longtemps On nous a parlé Qu'il fallait être sur Facebook Maintenant Ce n'est plus Facebook Mais Enfin c'est Facebook Mais via la publicité Mais ce n'est plus en naturel Parce que Google Facebook En fait Il limite la portée Des posts Etc Etc Ce qu'on appelle Le reach Et Maintenant On nous dit Il faut aller sur Instagram Mais Je suis assez d'accord Avec toi Quand tu veux travailler Sur un truc Sur un truc Surtout du contenu C'est quelque chose Qui prend du temps Si on veut faire de la qualité T'as envie que ce travail-là Il porte ses fruits Sur des mois Des années Et des années Moi j'ai lancé L'un de mes premiers articles C'est l'un des articles Les plus positionnés Et ça fait trois ans Qu'il est positionné Je l'ai fait Je l'ai fait Je l'ai fait Une fois Sur un coin de table En train de regarder la télé Parce que Je suis salarié en même temps Et Maintenant Au moment que je te parle Il y a des gens Qui vont visiter Cet article Tous les jours Tous les jours Tous les jours Tous les jours Donc C'est Comme on dit C'est ce qu'on appelle Les revenus passifs Même si c'est pas Vraiment passif Parce qu'il faut aussi Entretenir Ça suffit pas non plus De rédiger Et dire Voilà c'est bon C'est publié Mais Effectivement Ça demande Beaucoup moins D'entretien au quotidien Que les réseaux sociaux Moi je sais Par exemple Je me suis mis J'ai commencé un peu Un compte Instagram Et Et en fait Il faut publier Tous les jours Tous les jours Et en fait On prend Pas du plaisir En fait Parce que ça devient Une obligation C'est à dire que C'est une sorte d'obligation Il faut publier Parce que Parce que sinon On perd des abonnés Parce que si Parce que Effectivement Les réseaux sociaux Je pense que C'est intéressant Mais Il faut que ça reste spontané Et il faut aimer ça Si on n'aime pas ça Au quotidien C'est compliqué Parce que Parce que ça demande Comme tu dis De Raliver le truc Continuellement Ouais Et en plus Il faut adopter Des stratégies différentes C'est des milieux Qui sont complètement différents Et du coup Personnellement Pour moi Donc J'ai développé Une certaine expertise Dans le domaine du SEO Qui marche très bien Pour moi Qui me génère Un certain Certains résultats Du coup A chaque fois Que je lance Un nouveau projet C'est le chemin Le plus facile Le plus rapide Le plus sûr Pour moi C'est ce chemin là Après Donc Quand le projet Il continue à accroître Et que je peux Par exemple Investir Dans Voilà Appeler un prestataire Ou donc Quelqu'un Qui lui Donc il a Cette expertise Instagram Ou cette expertise Voilà Publicité Facebook Etc C'est à ce moment là Que j'investis Mais c'est pas moi En fait Qui va prendre On va dire Le temps De développer Une nouvelle expertise Parce que ça prend Énormément de temps De se spécialiser Dans un domaine C'est ça En gros En gros T'as tout dit C'est que On peut pas Être fort Dans tous les domaines Surtout sur internet Il y a tellement De compétences À maîtriser Que Les autres parties Enfin On a notre coeur D'expertise Où là On est à fond Et parce que Aussi l'expertise C'est lié À ce qu'on aime faire Est-ce que Ce qu'on ne sait pas faire Ou ce qu'on n'a pas encore Pris le temps D'apprendre Effectivement Il faut pouvoir Le déléguer À des experts Donc c'est le métier Qui se met à jour Tous les jours Sur le sujet Etc Parce que Le référencement naturel C'est un métier À part entière Dans les entreprises Il y a des gens Qui font que ça Il y a des gens Qui font que du Facebook Parce que ça demande Tellement de compétences Il faut faire Parfait Il faut C'est 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 assez Assez chronophage Ok Donc Tu étais sur la filiation Ensuite T'es parti De Tes compétences Pour présenter ça Donc À une audience Parce que T'as envie De présenter Ton contenu À une audience Parce que tu sais Que ça va intéresser Les gens Parce que toi T'as tellement galéré Que t'as envie D'aider les gens À ce qu'ils croissent Le plus vite possible Du coup T'as développé D'autres D'autres expertises Je suppose Puisque Maintenant Tu vends De la formation Du coup Comment t'as développé Ces compétences-là Et Comment t'as développé Ces compétences-là Oui En fait Oui T'as raison Donc S'ouvrir À d'autres projets Donc ça m'a permis De développer Mes compétences Donc J'ai lancé Le projet Profis Kids Déjà Ça m'a permis De Voilà De Lasser De côté En fait Pas mal De timidité Donc Parce qu'au début C'était pas facile De se mettre devant Une caméra Et parler À une audience Je me rappelle D'ailleurs En fait Une des premières vidéos En fait Qui a fait un peu Qui a bien marché Sur la chaîne Donc Je l'ai faite Juste en fait En répondant Aux questions Qu'un ami M'a posé la veille Donc j'étais dans une discussion Avec un ami Il me disait Mais Ménège Comment tu fais Etc Il me posait des questions Après je me suis dit Mais tiens C'est En fait Il est représentatif De l'audience Que moi J'aimerais cibler Du coup Je vais juste Reprendre Tout ce que j'ai dit La veille Et j'ai allumé La caméra Et j'ai juste Oublié Que je suis devant Une caméra Et je me suis lancé Dans la vidéo Et j'ai parlé Pendant 25 minutes Sans arrêt Après je l'ai applaudi Et après La vidéo Elle est toujours en ligne Elle a dépassé 75 000 vues C'était Une grande réussite Donc pour Pour le projet Que je venais de lancer Et voilà Donc c'est Une des compétences Par exemple C'est parler en vidéo Une des compétences C'est d'apprendre En fait A former Donc Des personnes Donc voilà Prendre quelqu'un Qui connait rien Rien du tout Sur un sujet Et arriver Au bout d'une vingtaine De minutes A lui livrer En fait suffisamment D'informations Qu'il est capable En fait A traiter Et à comprendre Comment ça se passe Et avoir en fait Suffisamment envie De passer à l'action Et aller en implémenter Ça c'est pas facile Donc ça fait une partie Très importante Du travail d'un formateur Et donc A côté de cela aussi Donc j'ai appris J'ai continué à apprendre On va dire Pas mal D'autre côté D'autre facette En fait Du marketing Sur internet Avant Je vendais Des produits D'autres personnes Donc j'avais pas du tout Tout ce qui est partie Création de produits Tout ce qui est partie Packaging Tout ce qui est la partie Voilà Créer une vraie page de vente Tout ce qui est la partie Voilà Comment Comment prendre en fait Des personnes De personnes en fait Qui n'ont aucune idée De qui je suis A des personnes Qui vont me faire confiance Pour m'acheter un produit Un deuxième Et un troisième Parce qu'avant J'étais plus dans Quand on fait de l'affiliation En fait C'est Pourquoi c'est plus simple Parce que On se focalise Sur un seul truc C'est Atterrer l'attention De personnes Qui s'intéressent A certains produits Et leur proposer Des produits Parfois Ces produits Ils viennent de marques Qui sont déjà établies Donc La marque Elle fait déjà Son marketing Tout le monde La connait déjà Elle a son branding Qui est en place Etc Mais après Quand on se lance Dans la création De produits Il faut savoir Travailler son branding Il faut savoir Travailler le message Etc Donc c'est tout Un autre domaine C'est tout un autre Domaine de compétences Et Donc je pense Que Ce que j'ai appris Dès le lancement De ProfiSkills Est incomparable A ce que j'ai appris avant Et Aussi Donc il y a Tout cet aspect Rentrer En fait En contact Avec d'autres personnes D'autres entrepreneurs A succès Donc d'ailleurs On s'est rencontrés Dans un séminaire Et J'ai appris aussi Pas mal De choses Donc juste En discutant avec toi En échangeant des idées Et ça Donc ça Ça apporte beaucoup En fait De Voilà De rencontrer des personnes Qui ont les mêmes états d'esprit Des personnes Qui ont Un certain niveau D'expérience Et voilà On continue à se former Tous les jours Et D'ailleurs En fait C'est aussi Une des choses Que moi Maintenant J'essaie de transmettre plus Donc Progresser plus Dans le projet ProfiSkills Et évoluer Donc Il y a la formation Sur le SEO Qui est déjà En place Donc Depuis Un certain moment Et qui est une formation A succès Donc Pour une première formation Que j'ai lancée Donc Je l'estime Que c'était Un succès Elle est toujours En place Maintenant Je commence à transmettre Le reste des compétences Via d'autres formations Pour aider les personnes Que eux aussi Donc Ce sont des entrepreneurs Qui veulent Utiliser Cet outil Magnifique Qui s'appelle Internet Pour aller Vendre plus Sur Internet Aller faire croître Les entreprises Parce que Voilà Il y a plein d'exemples C'est grâce à Internet Que voilà Des entreprises Comme Facebook Amazon Ou Google Existe Après tout Et Donc Nous Après A notre échelle On ne va pas tous Créer des Facebook Des Amazon Des Google Mais si on arrive A En fait Profiter de Internet A 0,001% De son potentiel Donc On peut vraiment Créer des entreprises A succès Ouais C'est marrant Juste avant Je lisais un article Sur les 10 Plus grosses fortunes Et Sur les 10 plus grosses fortunes Il y en avait 7 ou 8 Qui étaient liés Uniquement A Internet Et En fait Moi Ça m'a sauté aux yeux Bon Il y en avait d'autres Qui étaient Dans d'autres secteurs Dans le luxe Par exemple Etc Mais Ça m'a sauté aux yeux Quand j'ai vu ça Je me suis dit Mais Quelle chance En fait Ça fait un peu Bateau de dire ça Mais c'est tellement vrai Quelle chance D'être dans la génération Où On a accès à Internet Où on peut créer Un business Pour moins de 100 euros Et en faire Un truc Un truc de fou On a Franchement On a vraiment 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 Une chance Du coup Je voulais te parler De La partie L'expertise Affiliation Tu l'as Ça va Tu t'es créé Un salaire avec Alors que t'es Même pas encore Salarié T'avais déjà Un salaire C'est top Et T'as voulu partager Ton expérience Et du coup Moi la question Que je me pose Ce qui va m'aider aussi Parce que moi Je me lance aussi Dans l'infoprenariat C'est comment Comment tu passes De 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 l'internaute Qui arrive sur ta page Sur tes articles Qui te connait pas A Le client Comment Tu fais Enfin Toute cette étape là Sans rentrer vraiment Dans les détails Mais Comment tu fais En sorte que Que ce client Soit en confiance Pour qu'il puisse acheter Chez toi Et dire Ah Lui il a Il a Il a ce que je recherche Je vais acheter Chez lui Comment tu fais ça Donc Ma méthode Elle est simple Donc Elle se base Principalement Sur ce qu'on appelle Le marketing De contenu Donc Puisqu'on Donc Je Je vends des produits Qui sont principalement Des Qui est du contenu En fait Vidéo Donc Je commence Déjà Par Montrer à la personne Qui arrive Qui me découvre Que ce soit sur Le blog Ou sur Youtube A lui montrer Ce que moi Je suis capable De L'apprendre Dans ce domaine Dans le domaine En question Et Ça donc Ça se passe En produisant Du contenu De qualité Qui est plus Axé sur Les besoins De l'interdiction Sur Qui je suis Ou Donc Ce Ce que moi Je sais faire Parce que En fait Je le fais découvrir Ce que je sais faire Et qui je suis Via mon contenu D'une façon Indirecte Donc voilà Je lui dis pas Que Voilà Ce que moi J'ai réalisé Et je passe pas Donc par exemple 30 minutes A lui parler Juste de ce que moi J'ai réalisé Parce qu'après tout Ça l'intéresse pas vraiment La personne La personne elle est là Parce qu'elle a tapé Une requête Sur Google Ou sur Youtube Elle a un besoin Elle cherche une réponse A une question Et je me focalise plus Sur répondre A cette question là Et une fois Donc la personne En fait Elle voit que J'ai donné Une bonne réponse A la question Et que je J'ai réussi À voilà À transmettre Deux trois points Importants Qui font la différence Une relation De confiance Commence à se créer Donc avec l'internaute Et donc Elle commence À avoir envie De me consommer Un deuxième contenu Que j'ai créé Un troisième Un quatrième Etc Et voilà C'est via cette relation là Que les internautes Commencent à me connaître Commencent à connaître Qui je suis Qu'est-ce que je fais Et pourquoi je le fais Et voilà Une fois On a bien posé Tous ces points là Donc la vente C'est juste une conséquence Normale Donc D'accord Donc toi C'est vraiment Apporter de la valeur En amont Expliquer qui tu es Expliquer ce que tu as fait Expliquer comment Eux ils pourront le faire Comment tu pourras Solutionner Leurs problèmes Et Ce que tu dis C'est qu'après Vraiment La vente La vente Elle se fait Naturellement En fait Oui Oui Donc c'est Parce qu'en fait Du moment où On commence à connaître Une personne On lui fait On commence à lui faire confiance On commence à voir Est-ce que la personne Elle est capable De Nous changer Comment elle est Est-ce qu'elle est vraiment capable De répondre à notre besoin Parce qu'il faut toujours Carder en tête Que la personne Qui va aller sur Google Pour taper une requête Quelle que soit la requête Elle a un certain besoin Elle a une certaine question Dans la tête Et elle cherche une réponse Si nous on répond Si nous on est présent Pour répondre A cette réponse là Il y a le mécanisme De réciprocité Qui va s'activer Dans le cerveau humain Qui dit Mais attends Donc le gars Donc il vraiment Il sait de quoi il parle Il est en train de m'aider J'aimerais savoir plus Sur ce qu'il fait J'aimerais savoir plus Sur ce qu'il est en train de faire Comment il le fait Et c'est pour cette raison Que par exemple Une personne Donc va arriver Sur ma chaîne YouTube Via une vidéo Elle va rester Pour regarder Une deuxième Une troisième Une quatrième Etc Et c'est pour la même raison Aussi qu'une personne Par exemple Va s'inscrire Sur ma liste d'email Elle va donc Attendre mon premier mail Attendre le deuxième Attendre le troisième Etc C'est parce que C'est plus en fait Un travail sur Créer une relation authentique En même temps Je Donc je Je cherche pas A vendre tout de suite A toute personne Qui va arriver Sur mes contenus Etc Donc je suis pas le gars Qui est là Juste pour vendre Mon produit Donc j'essaie de Rester fidèle Le plus possible A la réalité des choses Par exemple Quand moi je parle Des sujets Qui sont un peu sensibles Comme Comment gagner de l'argent Sur internet Quand les personnes Arrivent sur ma chaîne Peut-être la phrase Qui vont voir le plus C'est que Oubliez toute méthode Qui vous promet De gagner de l'argent Sur internet En moins de 30 jours Ou je sais pas comment Parce que si Si vous partez vraiment De zéro Et que vous n'avez rien Rien du tout Et que Voilà Vous partez de zéro Zéro C'est impossible De gagner Quoi que ce soit En 30 jours La réalité Et juste donc De montrer ça Montrer réellement La réalité des choses Je leur dis Donc par exemple Là comme Dans notre interview Je partage la réalité Et je dis Pendant deux ans Quand je me suis lancé Entre 2010-2012 Donc j'ai pas vraiment Eu beaucoup de résultats Sur internet Et je pense ça Le fait que Ce message Donc c'est C'est vraiment C'est mon vécu Ce que moi j'ai vécu C'est Par rapport en fait A des personnes Qui voient tous les jours Des On va dire Des promesses De partout Voilà Une méthode Voilà Devenir millionnaire En je sais pas En 3 mois En 4 mois En 5 mois Après moi je leur dis C'est la réalité C'est ce que moi j'ai vécu C'est ce que je sais faire Je sais Je sais Quand on part de zéro Comment arriver à créer un salaire Au bout de 12 mois Ça je sais faire J'ai des méthodes Il y a des personnes Qui sont passées par là Qui réussissent à faire ça C'est ce que moi je sais faire Si vous voulez avoir Des résultats Astronomiques C'est pas chez moi Moi je sais pas faire ça Et voilà Et je pense Ça joue beaucoup ça Sur la nature de la relation Qu'on crée Parce que Je pense que la plupart De mes clients Ils sont là Ils savent ça Et ça me fait plaisir De voir que j'ai créé Ce niveau de conscience Que voilà On est pas là On veut pas devenir millionnaire En 12 mois Moi je suis là Je veux créer Ma première entreprise Je sais devenir millionnaire Ça se fait en 3 ans Ça se fait en 10 ans Ça se fait en 15 ans Je suis plus réaliste Et je veux des méthodes Qui vont m'aider En 12 mois A créer un salaire Qui vont m'aider A avoir une entreprise A devenir indépendant Une durée raisonnable Et après Donc voilà Rester authentique Et donner vraiment Les méthodes qui marchent Parce que les méthodes Les méthodes que moi j'ai dans C'est les mêmes méthodes Que moi j'applique Jusqu'à aujourd'hui C'est les mêmes méthodes Que vous continuez A me donner des résultats Après tout D'accord En gros ouais C'est vraiment D'avoir une promesse Enfin déjà pas Vendre du rêve Ce qui est malheureusement Le cas de Sur internet Parfois Malheureusement Donc toi c'est vraiment De ne pas vendre du rêve Dire les choses Telles qu'elles sont Et avoir une promesse Qui est totalement réalisable Clairement Quand tu dis Avoir un salaire Avec un business internet C'est tout sauf farfelu C'est pas farfelu du tout Enfin Moi j'en suis la preuve T'en es la preuve J'ai côtoyé Je ne sais pas Moi c'est ça Surtout Qui a fait que Je me dis Putain c'est possible Parce que Je t'avoue qu'avant Je me dis Mais non C'est pas pour moi J'y arriverais pas Et il y avait toujours Cette petite voix Qui me disait J'y arriverais pas Et en fait Quand tu parles avec Quand tu parles avec Un tel Qui dit Moi je fais 10 000 euros Moi je fais Tu dis Mais ils n'ont rien Le plus que moi En fait Juste qu'ils ont Travaillé 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 Et ça enlève Le blocage Dans la tête De dire Non mais Je n'y arriverais pas Donc Ouais Moi Ce que tu dis Je m'y retrouve Vraiment Et ça me semble Pas farfallu Quelqu'un qui veut Se lancer dans la création De business Sur internet Selon toi C'est quoi Les erreurs À ne pas faire Et les qualités À avoir En fait Pour réussir Sur internet Alors Donc Je vais Commencer Par donner Les Vraiment Les erreurs Donc Ils sont vraiment liés En fait Les erreurs Et les qualités Donc La première erreur Donc On a parlé de ça Au début de l'interview C'est Il faut se former Et Quand je dis se former C'est bien d'aller consommer Du contenu Qui est déjà sur youtube Sur internet Etc Mais Ce que je recommande C'est d'aller prendre Une formation Qui a un plan d'action Concrêt De A à Z Comment faire les choses Dans le bon ordre Parce que c'est très important Et après Il faut appliquer la formation C'est pas juste se contenter C'est consommer son contenu Mais il faut l'appliquer L'appliquer aussi En gardant en tête Que On va pas réussir Dès la première semaine On va pas réussir Dès le premier mois Si on se lance Dans un projet Entrepreneurial Ça engendre Automatiquement Des risques Donc Voilà On peut y arriver Au bout d'un temps X Et on peut y arriver Au bout d'un temps En 5X Et que voilà Chaque entrepreneur Il a sa Sa propre histoire Sa propre Voilà Vitesse De Progression Dans la réalisation De son projet Et Le plus important C'est de se concentrer Sur le projet Donc Du moment Où on a Un plan d'action Qui a déjà marché Pour d'autres personnes Il n'y a pas de raison Pourquoi ça ne marcherait pas Pour nous Il faut rester en fait Attacher ce plan d'action Se focaliser là-dessus Se concentrer Travailler 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 Sur ce plan d'action Et voilà Après Donc Si on Travaille assez Qu'on est déjà Donc Après avoir suivi Une bonne formation Sur un plan d'action Qui marche Pour Des centaines Et des milliers D'autres personnes On va finir par y arriver Et c'est ça Et pourquoi je parle beaucoup De l'importance De se concentrer Sur une seule chose Parce que Sur internet Donc Il y a beaucoup De distractions Et on voit Tous les jours Tous les jours Des nouvelles opportunités Qui apparaissent Et Et si on va Aller chercher En fait Toutes les opportunités Desquelles on entend parler On On va pas En fait Progresser Dans N'importe lequel Des projets Et Voilà Je suis pas En train de dire Que les autres opportunités Qu'on va rencontrer Ne marchent pas Ne fonctionnent pas Ne sont pas Les bonnes Mais si on a déjà Commencé à travailler Sur un projet Et qu'on y croit Vraiment Il n'y a pas De raison De le laisser tomber En plein milieu Et aller sauter Sur autre chose Voilà Donc une fois Qu'on s'est fixé Un objectif On se donne Une deadline On dit Voilà Par exemple Quelqu'un qui aimerait Lancer un projet Donc Qui travaille dans le domaine De l'affiliation En se basant Par exemple Sur le SEO Il veut commencer A lancer des blogs Pour commencer A créer des audiences Dans des niches rentables Bah ce projet là Par exemple Il se donne Il se dit Voilà moi Je me donne 12 mois Pour monter 2-3 blogs Un après l'autre Evidemment Pas tous en parallèle Dans 3 niches rentables Ce qui va me permettre D'avoir une audience Des audiences En fait Dans des niches rentables Que je pourrais rentabiliser Avec l'affiliation Et s'il se focalise Sur ça Pendant 12 mois En ayant suivi Une très bonne formation Au bout de 12 mois Bah si S'il sera En train de générer Uniquement un salaire Avec 3 blogs Dans 3 niches rentables C'est qu'il fait Très mal quelque chose C'est la réalité Sauf que La difficulté C'est quoi C'est C'est Aller jusqu'au bout C'est Rester en fait A faire la chose Pendant 12 mois C'est là Voir plus Voir plus Oui Mais en fait Si on reste Les 12 premiers mois Et on voit le potentiel De la chose On voit les résultats Après Ce sera un peu plus facile De continuer Par la suite Ouais Moi je pense En fait J'ai l'impression Que Là dans ce que tu dis C'est Je me vois Moi il y a 2 ans Même il y a encore un an Tu vois Ouais Donc je te disais Moi quand je me suis lancé Au départ J'ai fait mes blogs A côté de ça J'ai fait J'ai vu le boom Du dropshipping Du coup J'ai foncé dedans J'ai créé un blog Et du coup Tout ce que je gagnais Dans le blog Au lieu de les réinvestir Dans le blog Pour le refaire grossir Je le remettais Dans un autre projet Et au bout de 3 mois Je me disais Mais en fait J'ai pas envie De faire du dropshipping Parce que Voilà C'est pas Ce que j'ai envie de faire Le blog C'est ce que Je sais ce que J'ai envie de faire Et donc Faire un blog Je me rappelle Qu'une fois J'ai vendu J'ai créé un blog Au bout d'un an Il ne donnait pas Ce que je voulais Je croyais À ce moment là Je le vends Les liens Les liens affiliés Sont toujours présents Parce que la personne N'a pas changé Les liens affiliés Avant de le vendre Je faisais 50 dollars Après l'avoir vendu J'ai fait 10 fois plus Je faisais 500-600 dollars Un mois après Mais le mec N'a rien fait Sur le site Le mec N'a rien fait Sur le site Tout ce que Le seul problème C'est que J'ai été impatient Oui Et c'est en fait Un peu aussi Le phénomène Des intérêts cumulés C'est qu'en fait On travaille On s'investit Dans la création D'une base Mais en fait Son retour Sur investissement Il arrive par la suite Et si on continue À travailler D'une façon continue Au bout d'un moment Donc en fait Si on trace La courbe des résultats Ça fera donc Une courbe exponentielle Donc quelque chose Qui décolle Et c'est ça Pourquoi ? C'est parce que Plus on travaille Plus les intérêts Vont augmenter Et plus les résultats Donc voilà Par la suite Seront énormes C'est pour ça En fait Les premiers mois Ça sera toujours Comme ça Mais une fois Ça commence à décoller Il faut juste Continuer à travailler Pour que ça continue À décoller Ou quoi ? Ouais Moi je le vois Je suis Si je regarde J'ai regardé Mon chiffre d'affaires Que je générais Tous les mois Et en l'espace De 4 à 5 mois Je suis passé De peut-être 1500 euros A le mois dernier Plus de 3000 euros Vient mes business Donc en l'espace De 6 mois Mais avant ça La première année C'était 200 euros Après je suis monté À 600 euros Après je suis resté À 600 euros Pendant 4-5 mois En me disant Mais ça y est Ça monte plus Ça stagne Et après d'un coup Ça double On ne se comprend même pas Pourquoi Et comme tu dis Le truc c'est que Surtout avec le référencement Naturel et tout On met quelque chose en place On voit les résultats Que dans 3, 4, 5, 6 mois Et donc il faut être patient Et moi je suis Un impatient total Donc je vois tout à fait Mais ouais Effectivement Il faut être super patient Quand on crée un business Beaucoup d'huile de coude Et comme tu l'as dit Au bout d'un an Si la personne Elle se forme Et qu'elle fait étape par étape Il n'y a zéro raison Qu'elle ne remplace pas son salaire Ou qu'elle ne fasse pas un salaire Avec son business internet Donc voilà C'est l'important de la chose Et une fois On est dedans En fait Notre perception Du monde du business Elle change Parce que Personnellement Moi donc maintenant Avec la petite expérience Que j'ai eu Donc tous les échecs Que j'ai eu Et l'évolution Je sais que Le travail Que j'effectue aujourd'hui Il ne va pas affecter Donc mon chiffre d'affaires Aujourd'hui Ou demain Ou après demain Il affecte mon chiffre d'affaires Dans six mois Dans un an Dans deux ans Parce qu'en fait Le chiffre d'affaires Que je génère aujourd'hui C'est le fruit du travail Il y a six mois Il y a un an Il y a deux ans Il y a trois ans Il y a quatre ans Et en fait Quand on arrive à ce stade Donc on commence À avoir plus Une pensée Plus long terme Et c'est après tout En fait Une stratégie gagnante Dans le domaine du business C'est d'avoir toujours En fait Cette pensée Long terme Donc Ce que je fais aujourd'hui Ça ne va pas me générer De l'argent aujourd'hui Mais ça va assurer Donc la survie De mon entreprise Dans six mois Dans un an Dans deux ans Moi un exemple Quand j'ai calculé J'ai fait mon chiffre d'affaires Le mois dernier J'étais en vacances À Bali Et c'est là Que je me suis rendu compte Que ça y est Je peux quitter mon job Et j'étais en vacances En bord de mer Et j'étais tellement heureux Je me dis J'ai compris Les deux ans De taf acharné Parce qu'au moment À côté de ça Je suis salarié J'ai compris Les deux ans De taf acharné Et j'étais en vacances Et je ne travaillais pas Sur mon business Mais J'avais fourni Du travail avant Et ça apportait C'est fricot Félicitations Félicitations C'est vraiment Amplement mérité Donc c'est Parce que Ce n'est pas évident De se lancer En fait en parallèle D'une activité salariale Personnellement J'étais étudiant C'est pareil Même toi C'est peut-être pire Parce que tu as Les cours après À réviser Etc Moi quand je rentre Je réviserai Ça m'aime encore plus fort Je pense Félicitations Je suis très content Ça me fait aussi plaisir En fait D'entendre ce genre d'histoire Donc voir Voilà En fait Il y a toujours Il y a encore Des personnes qui arrivent Ça marche Il n'y a pas de raison Pourquoi ça ne continue Pas à marcher Même dans 5-10 ans C'est toujours Donc ça continue à marcher C'est comme ça Que ça marche Il faut Le plus important C'est de travailler Voilà C'est de s'investir En fait Dans son projet Et après Donc la réussite Ce n'est rien d'autre Qu'une conséquence logique C'est clair C'est clair En tous les cas Neige Franchement merci Tu as apporté grave De la valeur au lecteur J'espère qu'ils vont être Contents Merci pour ton invitation Super C'était un plaisir Je vais mettre Le lien De ta chaîne Dans la description De la vidéo Je vais aussi Mettre le lien Si les gens sont intéressés Par ta formation Vente SEO Je mettrai le lien Dans la description Parce qu'on en a Quand même Beaucoup parlé Donc je vais mettre Le lien également Et du coup Est-ce que tu as Des choses à rajouter Je vais dire La phrase que je dis Toujours à la fin De mes vidéos C'est juste Lancez-vous Du coup Je vais rajouter Rester persévérant Et déterminé Pour moi C'est le meilleur moyen Pour avoir Un business internet Qui fonctionne Donc allez-y Foncez Et puis Vous allez voir Que le jeu En vaut la chandelle Merci d'avoir suivi Cette vidéo Si tu as apprécié La vidéo Mets-moi un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si tu as des questions Sur Neige Ou moi-même Tu as des commentaires Qui sont là pour ça Avant de partir Je t'invite à télécharger Mon guide 88 idées De business internet Donc tu as le lien Dans la description Également Si tu veux Voir la chaîne De Neige Je te mets le lien Dans la description Et je te mets également Le lien Vers sa formation Ventes SEO Et quant à moi Je te retrouve La semaine prochaine Vendredi 20h Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada